vous êtes à nouveau venu dans le monde des comics vous n'avez jamais ouvert un bouquin d'ici de votre vie mais par contre le snyder cut vous intéresse ou alors vous a énormément plu ça dépend de quand vous verrez cette vidéo avant ou après visionnage du film et bien aujourd'hui je m'adresse exclusivement à vous voilà aujourd'hui je ne parle pas aux gens qui ont l'habitude de lire des bouquins des comics je m'adresse exclusivement aux non initiés et je voulais leur présenter ce bouquin qui s'appelle justice league tome 1 aux origines magnifique couverture de jim lee c'est un tome 1 comme vous pouvez le constater sur la tranche et ce bouquin me semble le plus approprié pour vous pour cerner au mieux l'univers d'ici en tout cas pour vous rapprocher le plus possible de ce que vous avez vu dans le film justice league par zack snyder alors il s'agit d'un reboot complet c'est à dire qu'en 2011 d'ici comics décide d'ouvrir de nouvelles portes voilà de nouveaux accès aux non initiés aux novices aux gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie et bien en 2011 d'ici décide de faire repartir leur univers entier à zéro en donnant de nouvelles origines aux personnages un nouveau point de départ à tous leurs personnages afin que les gens qui n'ont jamais mis un pied dans l'univers des comics puisse du jour au lendemain et bien ouvrir un livre et se plonger dans l'aventure et puis se plonger dans les séries qui vont venir donc là en 2011 aux états unis et les droits d'édition d'ici comics sont rachetés en france par une filiale de ses d'argots je crois par une filiale de d'argots qui s'appelle urban comics créé pour l'occasion voilà et donc urban comics détenteur des droits d'ici comics en france pour ce qui est des éditions papier donc mieux fit tout c'est un terme anglo-saxon utilisé par d'ici pour désigner leur reboot de 2011 en france vous aurez beau regarder partout sur la couverture vous trouverez pas une seule fois marqué new 52 puisque ça a été traduit dans un souci de compréhension générale par le terme renaissance voyez collection d'ici renaissance voilà donc si vous avez ça entre les mains et bien on peut dire entre guillemets que c'est une lecture accessible pour vous qui ne connaissez rien à cet univers et donc je voulais vous présenter justice league aux origines puisque bien clairement c'est ce qui a inspiré pas que il n'y a pas que ça mais c'est ce qui a inspiré en grande partie la version cinématographique de la gl et pourquoi ce bouquin est intéressant pour vous et bien parce que là c'est marqué tom 1 c'est une saga en réalité de 11 tomes mais on s'en fout il n'a pas besoin d'acheter les dix autres derrière voilà si vous voulez garder un peu de pognon pour faire autre chose vous le pourrez puisque la particularité de ce tome 1 c'est que c'est un arc avec un début un milieu et une fin bien évidemment qui ouvre les portes sur ce qui va se passer après mais qui peut aussi bien se couper voilà une fois que tu as fini de lire ça tu refermes le bouquin il n'a pas besoin de lire quoi que ce soit qui viendrait après et tu n'as pas besoin de lire quoi que ce soit qui se passerait avant ça c'est un point de départ c'est tout nouveau voilà donc c'est parfait pour le point de départ oblige on se retrouve avec des membres de la justice league assez classique ce que nous avons comme sur la couverture on peut le voir flash green lantern wonder woman batman superman cyborg le marchand l'alentéter n'est pas là il ya à commun voilà donc on a la même justice league qu'au cinéma bien que dans le snyder cut maintenant on est le marchand l'alentéter mais voilà en très gros on est vraiment sur la justice league classique qu'on a pu voir aussi et eh bien les membres de ce groupe qui débutent chacun de leur côté dans leur nouvelle carrière de super héros ne se connaissent pas encore ils sont débutants là ils sont assez jeunes donc donc il va falloir faire avec et donc ils vont devoir se rencontrer se regrouper et apprendre à travailler ensemble dans l'urgence puisque dark side qui est là ben menace d'envahir le monde je montre un peu des visuels ça c'est écrit et dessiné par les deux les deux superstars de dix comics jim lee au dessin et job jones scénario c'est clairement les deux superstars de dix comics tu peux gare faire mieux là actuellement je parle et forcément on a droit à des planches incroyables puisque c'est un produit d'appel ça c'est un premier tome donc forcément voilà c'est un reboot donc c'est fait pour vous c'est fait pour les gens qui n'étaient pas encore clients et donc forcément il faut les appâter et donc on sort l'artillerie lourde et ça marche plutôt bien voilà donc la justice league qui va affronter dark side dans une histoire pop corn dans une histoire très légère dans une histoire très compréhensible très très comment dire très accessible il n'y a pas besoin de s'emmerder à lire d'autres d'autres séries à côté les personnages te sont présentés voilà dans ce qu'ils sont dans leur capacité dans leur comportement dans leur identité voilà donc il n'y a pas besoin de de lire quoi que ce soit d'autre à côté et c'est ça qui coule alors les amateurs de comics les les experts les habitués vous diront que c'est parce qu'il se fait de mieux en termes de lecture justice league et je serai assez d'accord avec eux il ya des choses beaucoup mieux bien évidemment mais ça ça réussit quand même le pari et bien de d'ouvrir un univers à de nouveaux lecteurs à vous c'est ça réussisse paris fou avec une histoire très sympathique mais vraiment c'est un signe d'action c'est c'est ultra dynamique et puis et puis les personnages sont traités à leur juste valeur à part peut-être superman ça c'est l'éternel problème c'est également grâce à cette saga grâce à cette époque que le personnage d'aquaman a été remis au goût du jour aquaman a bien évidemment sa série solo à côté en parallèle qui l'a qui a aidé à dépoussiérer le personnage une série scénarisée par joe jones également mais pour le coup et bien c'est également grâce à cette saga justice league que aquaman est revenu sur devant de la scène voilà regardez moi ça bah tu vois que le mec c'est pas un guignol c'est magnifique voilà et donc chaque personnage un peu à la manière du film avengers le tout premier bien chaque personnage a un peu le même temps d'écran si je puis m'exprimer ainsi et c'est là où réside toute la force de cette histoire c'est que ben voilà ils ont tous le les ont tous le même temps d'écran le même temps d'action sont tous traités avec respect avec égard dans leur iconographie dans ce qu'ils sont capables de faire dans leur représentation et ça c'est cool voilà des beaux visuels d'apocalypse afin de vous familiariser avec l'univers de dark side également puisque bien le film snyder enfin le film just jack snyder justice league pardon et bien nous nous fait découvrir ce cet univers de d'apocalypse donc ça c'est un très bon moyen de compléter le visionnage de ce film et sans gros spoil de ma part ne vous inquiétez pas le récit se termine sur la formation officielle de la justice league puisque dans le bouquin il se regroupe de manière officieuse pour contrer les forces du mal ce qui donne lieu d'ailleurs des situations assez ubuesque et assez inédites voilà des affrontements par exemple entre green lantern et superman ils ne se connaissent pas donc ils doutent l'un de l'autre donc c'est fort c'est un peu normal qu'ils se foutent sur la gueule comme dans le film batman vs superman voilà mais mais bien évidemment très vite ils vont se rendre compte qu'ils sont du même côté ils vont devoir s'allier quoi et ça c'est vraiment excellent et puis là je vous montre des dessins depuis tout à l'heure vous remarquerez que c'est juste sublime toutes les pages sont magnifiques voilà donc donc si vous n'avez jamais ouvert un bouquin d'ici avant et si le snyder que vous a vous aille pardon putain j'ai du mal dimanche je finis cette vidéo où vous a vraiment plu voilà c'est ce bouquin 176 pages ça se lit en une soirée tellement c'est bon 15 balles chez urban commis et puis ben voilà ça suffit à lui même vous n'avez pas besoin de voir quoi que ce soit d'autre de lire quoi que ce soit d'autre justice league aux origines que je vous conseille ciao les un à très bientôt en revanche ne perdez pas votre temps devant l'animé adapté de ce bouquin qui s'appelle justice league war puisqu'ils ont commis l'affront de remplacer aquaman par shazam et ça c'est impardonnable et de ce fait ils ont supprimé toutes les séquences les plus classes les plus épiques du bouquin